bonjour tout le monde qu'est ce qu'on tiendra de 2020 j'ai même pas envie de le dire mais par contre je sais ce que moi j'ai retenu en 2020 de moi de ce que j'ai vu à savoir les films donc voici la liste de tous les films que j'ai vu en 2020 ou presque pour la première fois c'est parti alors j'irai forcément des films que j'aurai pas dans que je dirai pas dans cette vidéo parce que je me souviens plus que je les ai vu en 2020 peut-être il ya plus d'années que ça donc je vais mettre les films donc je suis sûr que j'ai vu en 2020 nous commençons tout de suite avec je pense un des premiers films que j'ai vu en 2020 pour la première fois à savoir scream ou scream en anglais sorti en 95 ou 96 le film vous savez de quoi il raconte et au final est ce qu'il était bien très sympa avec même une petite touche d'humour avec il brise même le quatrième mur en parlant de d'autres films d'horreur en parlant de de ce qu'il y a dans un film d'horreur c'est un film qui parle du cinéma d'horreur et ça peut plaire à tout le monde donc je vais pas en parler plus moi c'était court mais passons à la suite ensuite j'ai vu dunkerque de christopher nolan et je l'ai trouvé sublime excellent c'est le film le moins le plus simple de nolan est une adaptation adaptation d'un d'un vrai moment qui s'est passé dans les années 40 j'ai beaucoup aimé notamment parce que dans un film de guerre on a souvent une histoire avec un seul avec un seul ou plusieurs personnages mais qui sont au même endroit et ben on voit leur parcours là on voit le parcours de trois types de groupes de personnages à savoir un groupe qui est qui ont la mission alors oui je vous rappelle c'est le débarquement des milliers des soldats anglais de dunkerque pour les ramener en angleterre en seconde guerre mondiale là jusque là ça va et donc ces trois fameux groupes c'est le premier ces trois personnes ont la mission d'aller récupérer quelques anglais sur la plage donc de traverser la manche d'angleterre à la france avec leur petit bateau ensuite on a un soldat dont on apprend rien parce que c'est un soldat c'est vrai que les personnages sont pas très développés dans ce film c'est dommage très dommage c'est même son son seul point faible de tout le film et on a un groupe de deux pilotes dans les airs le film est excellent par il a un seul point positif mais c'est un énorme point positif la tension le rythme on a toujours du rythme le rythme est parfaitement bien engagé c'est un montage pas tellement particulier mais qui est quand même assez spécial il ya ah oui la musique la musique est pas elle n'est pas elle n'est pas excellente mais c'est ce qui fait le rythme c'est ce qui fait une tension vous l'entendez peut-être un tic tac dans la musique quelquefois moi même très souvent surtout que il ya une scène au début où là j'ai senti toute l'attention il y avait de la musique parce qu'il fallait rejoindre un bateau plus vite avant qu'ils partent je vous j'essaie de moins spoiler donc voilà j'ai beaucoup aimé le film j'ai beaucoup aimé voilà j'en ai parlé un peu longtemps quand même mais on passe à la suite après j'ai vu seul au monde alors j'ai vu tenet avant entre temps mais j'en ai déjà parlé dans une critique franchement très moyenne cette critique ouais j'ai pas envie d'en parler ma critique tenet mais par contre je peux parler de seul au monde de robert zemecky c'est l'histoire d'un mec bon vous connaissez l'histoire de deux seuls monde c'était très bien c'était un film incroyable le l'instinct le sentiment de survie assez va c'est difficile se ressent parfaitement c'est le plus réaliste possible surtout la scène de l'avion où il se crache qui a une tension extraordinaire c'est une scène de crache incroyable c'est très beau c'est le film ne va pas être mauvais ensuite j'ai vu le prestige de nolan ah oui ça fait trois films de nolan que je vois même dans la même année donc le prestige je savais que ça aurait été un très bon film et j'ai pas été déçu j'ai pas été déçu ça a été vraiment un très bon film avec du suspense avec du drame avec tout ce qu'on veut avoir et de la magie en plus il ya de la magie ouais ouais c'est je veux pas du tout vous spoiler le film du coup je vais passer directement à la suite ensuite je me suis mis à voir death silence death silence de james swan j'ai mis du temps à vouloir le voir parce que je me disais sur je me disais on m'a dit que c'était mitigé les avis du coup il préférait pas le voir pendant un moment mais je me suis dit allez il faut que je vois et c'était bien c'était bien c'était bien mais sans plus mais juste bien un bon film un bon film on voit avec ce film que james swan est absolument fasciné par les marionnettes flippantes le soir même j'ai vu flight de robert the makis ah oui apprécié le monde c'est flight coincédant c'est des accidents d'avion il ya au moins un accident d'avion dans ces deux films le début partait très bien le début il me disait le début j'avais envie de rester et tout toute la scène avec l'accident d'avion j'ai trouvé ça très bien le reste c'était chiant le reste c'était vraiment très très chiant il m'a eu le film m'a déçu le début m'avait pas déçu mais le reste tout le reste m'a déçu je m'attendais à autre chose de la part de me kiss et je pense qu'il sait qu'il a aimé faire ce film ça se voit qu'il a aimé faire ce film pour pendant le deux tiers du film et deux tiers suivant du film film long et je me souviens de juste que que le personnage principal il boit c'est pas c'est pas le non c'est en plus j'étais fatigué je me j'ai regardé ça à minuit amis à minuit et demi c'était pas une bonne expérience et enfin le dernier film de l'année que j'ai vu je m'attendais pas à ce genre de film à savoir capitaine phillips de d'un réalisateur que je ne connaissais que que sur youtube enfin c'est à dire il y a des mecs qui ont parlé sur youtube et moi je n'avais jamais vu ses films le réalisateur il s'affichera là dans dans le cadre je me souviens plus du tout du nom du mec là et du coup captain phillips avec thomas sorti en 2013 quelle expérience dis donc quelle expérience c'est histoire d'un d'un groupe de somaliens je pense ouais un groupe de somaliens après ce qu'on dit somaliens c'est des gens qui viennent de la somalie qui qui en qui mettent un qui mettent un projet savoir de capturer un bas un gros bateau pour leur pour se faire du fric malheureusement il ne sont que 4 4 pirates à aller sur un bateau ils vont sur un car et malheureusement oui c'est pas très nombreux quand même quatre pirates même même s'ils sont armés c'est pas énorme quatre pirates une petite dizaine ça ça ferait ça ferait pas mal mais bon donc il capture un bateau qui essaie de s'échapper et ce fameux bateau est un cargo comme en département que tu vois ton man qui fait en ce moment il fait que des rôles de commandant de chef de bateau d'avion même son dernier film il est il a l'air d'être commandant d'un bateau de guerre et du coup ce film alors la scène il ya une scène où il y a l'attention c'est la scène où les pirates essaient d'arriver au niveau du bateau à toute vitesse pour ben pour l'aborder il ya une technique que je connaissais pas la technique des lances ça je fais pas du tout les lances pour empêcher pour faire couler ils mettent des lances tout autour tout autour du bateau il est il s'actionne en même temps tout en même temps pour faire couler les les bateaux des pirates ça ça visuellement c'était très beau ça c'était très surprenant aussi je me disais comment ça comment ça va marcher c'était automatique ça 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 m'a beaucoup plu cette scène la scène des lances beaucoup plus heureusement il arrive à monter au bord et là ça va complètement partir en cacahuètes ils vont prendre en tom en ils vont prendre en otage que philippe vont tous les quatre les quatre pirates plus philippe dans un radeau de survie et c'est là que ça va devenir long très long je sais c'est pour faire de l'attention c'est cette longueur mais a vraiment arrêté je genre à la fin il est resté en otage pendant les deux tiers du film au moins au moins peut-être que je gère un peu mais pendant plus pendant plus d'une demi-heure plus d'une heure il est dans dans un radeau de survie et il y a des militaires il y a même au moins trois bateaux de guerre militaires qui sont là pour lui c'est incroyable cette scène j'en étais à à supplier à supplier le film d'arrêter parce que c'était c'était trop violent enfin pas violent et gagner du sens à berck mais cette tension je sens que c'est parfaitement ce qu'un otage un vrai otage ressent donc c'est oppressant c'est même claustrophobe il ya un moment où il est où il essaie de s'échapper et il arrive pas c'est ça c'est frustrant quand même et à la je sais pas c'est pas pour eux c'est pas forcément pas négatif c'est juste dix petites minutes de moins ou un quart d'heure de moins ça aurait ça aurait été bien quand même et donc à la fin ben tout est scéné sauf et on n'a même pas le droit de souffler parce que ça le film s'arrête dès à la fin de la prise d'otages voilà et donc voilà bienvenue en 2021 2020 est ce que j'espère que vous avez vu plein de films en 2020 pas forcément au cinéma je vous rassure mais préenregistrer télécharger légalement je vous souhaite une bonne année 2021 j'espère et à la prochaine au revoir